Est-ce réellement le début d'une toute nouvelle ère pour DC Comics comme le dit Dwayne Johnson ? Alors ça je ne sais pas mais ce qui est certain, c'est que ce film présente de nombreux personnages avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez compris au vu du titre et de cette introduction, nous allons parler du film Black Adam sorti dans les salles et donc forcément ça ne va faire que spoiler, je préfère le préciser direct. Si vous n'avez pas encore vu le film, quittez cette vidéo. On va parler là de ce que ça peut teaser pour la suite, mais également des possibles spin-off parce que de ce côté là, j'attends beaucoup. Sachant qu'on va se concentrer uniquement sur des informations officielles venant notamment d'interviews et parler donc un peu des différents personnages du film qui mériteraient clairement des spin-off. Bref, tout au long de la campagne pour promouvoir le film, Dwayne Johnson a beaucoup tweet. Il a notamment partagé que Black Adam servirait de phase 1 de narration dans notre univers DC. Il a sans cesse également répété, c'était carrément l'un des slogans du film, que c'était une toute nouvelle ère pour DC. Alors une chose est certaine, Dwayne Johnson sait comment donner envie de voir ses films. C'est un showman, c'est un catcher à la base, et c'est aussi pour ça que de mon avis, ses propos restent à nuancer. En revanche, une chose est certaine et c'est ce qui est le plus rassurant, ils veulent vraiment aller de l'avant sur les connexions entre les films, qui même si elles avaient toujours été présentes, avaient été, il est vrai, un petit peu délaissées sur ses derniers films. Black Adam fait ainsi des références à la Justice League avec des affiches ou encore des comics, tout comme c'est le cas dans Shazam. D'ailleurs, le jeune de Black Adam s'entendrait très très bien avec Freddy, visiblement. Malgré tout, les vraies grosses connexions du film nous viennent surtout du retour de certains personnages. On a notamment le retour de Jimon Unsu dans le rôle du sorcier Shazam, qui justement dans le film Shazam faisait une référence à un champion ayant mal tourné. Et bien ce champion, pour ceux qui n'auraient pas compris à l'époque, c'était Black Adam, et bien le film en question nous montre enfin cette scène. On voit ce qu'il s'est véritablement passé, on le voit tuer tous les autres sorciers, avant de se faire enfermer dans sa tombe. Autre référence qui fait plaisir, c'est le retour de Amanda Weller de Viola Davis, vu dans Suicide Squad premier du nom, mais également The Suicide Squad de James Gunn, ou encore la série Peacemaker. Et qui d'ailleurs apparaissait dans ses deux derniers programmes, on a également le personnage de Emilia Arcourt. Elle gère visiblement une prison cachée sous l'eau, avec beaucoup de super vilains enfermés. Alors perso, j'ai essayé de regarder un petit peu pour voir si j'arrivais à reconnaître certains persos, ça n'a pas été le cas. Mais je me demande vraiment qui on peut y retrouver. Parce que bon, vu la sécurité, vu le lieu, on parle clairement de méchants ultra puissants et dangereux. Globalement, vaudrait mieux pas qu'une évasion à grande échelle se produise, ça finirait sacrément mal. À moins que t'envoies Black Adam ou Superman, là ça règle le problème. En tout cas, Amanda Weller semble faire de nouveau le lien entre tout ça, gérant d'une certaine façon les super héros face aux super vilains, qui semblent d'ailleurs travailler avec, c'est difficile de passer à côté. Dernière grosse connexion, de retour dans la première scène post-crédit, on a Superman. Mais ça, on va y revenir. En effet, avant, le film intègre également de nouveaux héros et une toute nouvelle équipe. Et justement, commençons par ça. Bienvenue à la Justice Society of America. En réalité, c'est d'ailleurs un petit peu dommage, mais le film ne révèle pas trop de détails sur eux. Il paraît que les comics préquels qui sont disponibles aux Etats-Unis en disent un tout petit peu plus à leur sujet sur l'équipe et les membres. Malheureusement, je ne les ai pas lus et ce n'est pas encore disponible en France pour l'instant. Mais si on se base uniquement sur le film, on comprend qu'il y a les anciens et les jeunes qui débarquent dans le milieu des super héros, dont Atom Smasher, qui a récupéré le costume de son oncle, joué par Henry Winkler. Dans Les Jeunes, on a également Cyclone. Alors personnellement, j'avoue que c'est le membre des quatre que j'ai trouvé le moins intéressant du film. Certes, il y a du potentiel, j'en doute pas, mais c'est vrai que dans les faits-là, je ne l'ai pas trouvé très très intéressante. J'espère réellement qu'elle aura l'occasion dans un autre film de vraiment sortir du lot. D'ailleurs, théorie totalement personnelle, mais il a été confirmé que le personnage de Stargirl a été envisagé pour faire partie du groupe. Mais le fait qu'elle ait sa propre série a fait qu'au final, elle n'est pas présente. Possible de mon avis que Cyclone en fait ait remplacé ce personnage, mais passons. J'avoue que du côté des jeunes personnages, c'est pas ceux qui m'ont le plus passionné, donc même si je ne suis pas contre les revoir, c'est pas ce qui me chauffe le plus pour l'instant. Après en commentaire, n'hésitez pas à me dire pour justement ceux qui ont apprécié ces persos, ce que vous souhaiteriez voir avec eux à l'avenir. Par contre, dans les anciens, on a évidemment Doctor Fate, clairement c'est celui que j'attendais le plus. Déjà parce que Pierce Brosnan est une raison suffisante, mais également parce que c'est un personnage ultra stylé, grand sorcier de l'univers d'ici que j'ai d'ailleurs adoré jouer dans Injustice. Petit moment message perso, mais faites un Injustice 3 un jour, je le veux, vraiment. Surtout après le teasing du final du 2 là. Mais bref, je m'égare pour en revenir à Doctor Fate, je ne m'y attendais pas vraiment au début, mais oui, son personnage se sacrifie à la fin pour laisser plus de temps à Black Adam pour revenir. Alors est-ce du coup la fin de Doctor Fate ? J'ose espérer que non. On a attendu beaucoup de temps pour le voir sur le grand écran, s'il meurt au bout d'un film, je serais un peu déçu. Sans même parler du multivers qui peut ramener plus ou moins tous les personnages, il reste en fait deux possibilités pour revoir Doctor Fate. Déjà l'un, ce serait d'avoir un programme qu'il exploite avant, on comprend en fait qu'il a vécu des tonnes d'aventures avant ce film Black Adam, et donc finalement d'avoir un programme qui se déroulerait avant avec Pierce Brosnan, ça pourrait être super intéressant. Tout comme les films Wonder Woman qui se passent dans le passé. Autre possibilité, c'est qu'on aurait en fait un nouveau Doctor Fate, qui était certes le personnage le plus emblématique, le plus connu, mais d'autres ont porté le casque dans les comics, comme un certain Eric Strauss. Donc pourquoi pas avoir un successeur ? Le problème que j'ai avec cette idée, c'est qu'il faudrait donc se passer de Pierce Brosnan, et j'avoue que ça me plaît forcément moins. Enfin si, il reste une troisième solution, c'est qu'il soit au final encore en vie, mais je suis pas certain de préférer ça. Surtout qu'on voit bien le casque du destin disparaître à la fin. Autre ancien qu'on reverra là, je n'ai aucun doute, c'est le personnage de Hawkman. Visiblement le chef de la Justice Society, il reviendra probablement, et je lui souhaite même d'avoir son propre programme. Une origin story au personnage pourrait être passionnante, surtout qu'à moins que j'oublie ce passage, on n'a pas vraiment d'informations sur quelle version du personnage il s'agit. Faut savoir que dans les comics, il existe plusieurs versions, notamment l'une où c'est la réincarnation d'un ancien prince égyptien, ou l'autre où c'est un extraterrestre. Et bien en fait de ce côté là, on a zéro information à ma connaissance. Le seul truc clair, c'est qu'il est riche, vu la taille du manoir j'espère pour lui, et apparemment dans les comics préquels, il est montré que son armure a un côté presque technologique. J'ai vu notamment des médias le décrire un peu comme un Iron Man du DCU. Alors comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas lu, donc c'est uniquement des impressions que j'ai pu retrouver. Mais malgré tout, j'espère vraiment qu'on aura à un moment une origin story qui pourrait être vraiment intéressante. Surtout si ça peut permettre de ramener son acolyte, Hawk Girl. L'acteur Aldis Hodge a d'ailleurs déclaré en interview qu'il aimerait beaucoup voir arriver Hawk Girl, mais également le personnage de Mister Terrifique. En soi, pourquoi pas ? Après, pour être un peu plus réaliste, même si j'adorerais voir un film Hawkman et qui a vraiment beaucoup de potentiel, on va pas se mentir que personnellement, je suis pas vraiment convaincu qu'un film dédié à lui attirerait énormément les foules. En tout cas, pour le moment. De mon avis, il serait peut-être un peu plus judicieux de faire en fait plus un programme sur la Justice Society avec justement l'intégration de l'origin story au perso. Ça pourrait à mon avis bien plus marcher. Mais affaire à suivre. De toute façon, en commentaire encore une fois, n'hésitez pas à me partager vos impressions là-dessus. Nous verrons de toute façon ce qu'il en sera de l'avenir de l'équipe et comment elle va s'intégrer aussi aux côtés de la Justice League. Tout dépendra aussi, et ça joue beaucoup, du succès financier du film Black Adam. Mais ça, encore une fois, affaire à suivre. Et justement, pour en revenir à la Justice League, l'un des membres disons importants, très attendus, oui, longtemps bloqué par les responsables de Warner Bros, cherchant quoi faire du personnage, Enrique Avil est de retour pour incarner Superman. Selon le Hollywood Reporter, Dwayne Johnson en est le principal responsable, s'étant battu pour le faire revenir. Les choses ayant enfin évolué, le média rapporte également que Warner Bros Discovery commence le développement précoce d'un nouveau film, suite à Man of Steel avec Enrique Avil. Bon, après, avec son retour, c'était évident qu'il aurait son propre film. Par contre, maintenant, patience, il recherche des scénaristes, un réalisateur, clairement, ça peut servir. Et donc, il est peu probable que le film arrive avant fin 2024 en étant très optimiste, voire 2025. Même si j'ai aucun doute sur le fait que ce soit une priorité pour le studio, forcément, ça prend du temps. Sachant que depuis des années déjà, et ça s'est intensifié avec la sortie du film Black Adam, forcément, Dwayne Johnson a déclaré que c'était inévitable de finir par avoir un affrontement entre les deux sur les écrans et que c'était clairement son projet. Tout comme d'ailleurs, ça finira par être également le cas avec Shazam. Je rappelle qu'à l'origine, Black Adam et Shazam devaient être dans le même film, sauf que The Rock notamment a jugé que ce serait mieux de les présenter séparément. Pour en revenir à Superman, déjà en 2015, Dwayne Johnson a posté une photo avec Enrique Avil, disant que les deux espéraient pourquoi pas plus tard avoir un projet commun. Alors à voir maintenant quand ça va arriver et dans quoi, parce que est-ce que ça va être dans un Man of Steel 2 ? Est-ce que ça va être juste un film Black Adam vs Superman qui pourrait potentiellement attirer beaucoup de monde ? Pour l'instant, rien d'officiel. De toute façon, ils doivent aussi pouvoir vivre leurs propres aventures tant que c'est dans le même univers. Hiram Garcia, producteur des films de The Rock et donc par conséquent Black Adam, précise bien que le but n'est pas de se contenter d'un seul combat, mais de créer une longue narration où les deux persos existent dans le même univers et vont devoir se côtoyer. C'est en tout cas ce que tise la scène post-crédit parce que outre l'apparition de Superman, elle est là aussi pour dire que Kanda, qui est la prison de Black Adam et que s'il ne veut pas de problème, il ne doit pas en sortir. Bon, on imagine que si un jour il y a un affrontement, c'est que forcément il en est sorti et qu'il n'a pas respecté cette règle. Mais maintenant, on n'attend qu'une chose, que ça arrive. Bref, de nouveau, beaucoup de potentiel pour les prochains films d'ici, mais patience, clairement, ça n'arrivera pas tout de suite, même si on imagine qu'on pourrait revoir Superman entre temps dans de plus petits rôles. Bref, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur ce film Black Adam. En attendant un très gros live, on va bien plus se décortiquer le sujet. Et en commentaire de nouveau, par contre, j'avoue, même si ça va être assez bizarre à voir, le jour où on aura vraiment un affrontement Black Adam, Shazam, Superman, je ne préfère pas imaginer la gueule de la ville où ça va se produire après ça. Bref, c'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.